Nous allons voir maintenant un sujet qui est relativement sensible à gérer dans des situations plus complexes que celles que l'on a maintenant, que sont les entêtes et pieds de page. Alors, nous allons, avant de commencer à étudier ça, enregistrer comme à l'habitude notre fichier sous un nouveau nom, et on va l'appeler en tête et pieds de page. Une fois ceci fait, je ne saurais que vous conseiller de directement commencer à travailler avec un package. Voilà. Et ici, nous allons chercher le package qui s'appelle Fancy HDR, pour sous-entendu donc Header. Et ensuite, nous allons chercher le package Last Page, qui permet de connaître le nombre total de pages qu'a notre document. Bon, ceci étant fait, une fois que vous avez écrit ces packages, il va vous falloir définir vos entêtes et pieds de page. Pour ce faire, vous devez vous positionner à l'endroit où vous voulez que vos premiers entêtes et pieds de page, peut-être particuliers, commencent. Et nous, ce que nous allons faire dans le cas présent, c'est nous positionner après ce page break qu'il y a ici. Nous allons, dans le cas présent, définir ici un Fancy Head. Donc, ça veut dire un entête utilisant le package Fancy. Et on va écrire entre crochets, ici les abréviations L, E et ensuite R, O. Je vais vous expliquer ce que ça signifie dans quelques secondes. Et une fois que l'on a écrit ceci, eh bien, on peut tout à fait, entre accolades, écrire une constante, un exemple. Ensuite, on peut écrire un autre Fancy, qui sera le Fancy Foot, c'est-à-dire sous-entendu pour les pieds de page. Et là, je peux tout à fait, à nouveau, prendre L, E, vous allez voir ce que c'est dans quelques secondes, R, O. Et écrire dans la partie, entre guillemets, des constantes, que je veux le numéro de page actuel sur le nombre de pages total. Donc, d'abord, je fais un slash d'échappement pour le backslash. Et ensuite, ici, je vais chercher PageReft, qui est une référence à une page. Et là-dedans, l'idée, c'est d'aller chercher la valeur qui contient notre dernière page. Donc là, je vais ouvrir la collade et utiliser la valeur retournée par le package LastPage. On ferme cette partie. Et maintenant, il est temps que je vous explique ce que veut dire L, E et R, O dans le cas présent, où L, O et R, E, donc on peut s'amuser. C'est très simple. C'est L, E, ça veut dire Left Event. Donc, ça veut dire gauche. Et Event, ça veut dire pair. Et R, O, ça veut dire Right Odd. Donc, quand j'écris L, E, R, O, L, E, R, O pour le footer et le header qui est ici, ça veut dire que je définis qu'est-ce qu'il doit y avoir à gauche en haut sur les pages pairs, à droite en haut des pages impaires et respectivement ce que je veux en bas à gauche pour les pages de type pair, puisque L, E, c'est Left Event, je vous rappelle, mais là, c'est dans les footers, et R, O, donc pour le Right On des footers. Alors, si maintenant, on lance la compilation rapide, nous demandons à la tech d'afficher le PDF, et maintenant, si nous observons le résultat, donc on a notre première page, notre deuxième page, notre troisième page comme habituel, et à partir de maintenant, on devrait donc avoir nos entêtes et pieds de page particuliers. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument actuellement rien de visible. Et c'est normal, c'est parce qu'au-dessus du Fancy Head, nous allons devoir dire qu'à partir de maintenant, donc ça, je le fais toujours exprès pour que mes participants dans mes cours ne me disent pas est-ce que ça servait vraiment. Donc, il faut dire au fait qu'on veut, à partir de ce point, des entêtes et pieds de page dites Fancy, on recompile. Comme vous pouvez le voir, à partir de ce moment-là, il a vu que je déclarais des entêtes, donc Fancy, et il pousse ici une beuglante en disant « Je ne comprends pas le 2 pages, page reg, last page ». Effectivement, si on retourne dans ce que j'ai écrit, j'ai fait une faute de frappe, j'ai écrit « page reg » au lieu de « page ref ». Si on relance la compilation, voilà, maintenant, observez bien le résultat. Page de garde, nickel, page de résumé, nickel, page d'abstract, nickel. Bon, là, on sait qu'il ne devrait pas y avoir de numéros, mais on ne verra pas ça dans une formation découverte historique. Bon, là, il devrait y avoir une numérotation romaine, mais on ne verra pas ça dans cette formation découverte. Et regardez ici, on a bien donc un header, donc un en-tête, avec ma partie constante et ici, pour l'instant, le titre par défaut du chapitre en cours, mais on n'a pas encore appris à faire des vrais titres. Donc, il prend le seul titre qui existe actuellement pour de vrai, qui est l'historique. Et si on regarde ici les pieds de page, on a quelque chose qui n'est pas trop mal. Simplement, on a le numéro de page, on va dire initial, qui est toujours là, et celui qu'on a rajouté, nous. Alors là, souvent, il y a deux choses que les participants me demandent et qui sont totalement naturelles. C'est premièrement, comment se débarrasser du numéro de page natif de la tech ? Eh bien, il vous suffit, ici, juste après votre fancy foot, moi, je le mets toujours là, d'écrire que vous voulez à nouveau un fancy foot, mais que pour la partie centrale, donc là, on va écrire entre crochets C, ça veut dire pour le centre, eh bien, qu'on ne veut rien. Ça, c'est la première question la plus courante. Maintenant, la deuxième question la plus courante, c'est, oui, il y a un petit trait pour séparer l'entête du corps du document, est-ce qu'on peut avoir aussi ce petit trait pour le pied de page ? Oui, il suffit, au-dessus du premier fancy foot, d'écrire ici un renew command, donc c'est une macro, eh bien, nous allons dire ici, backslash, foot roll with, on ferme l'accolade, on rouvre une accolade, et on dit qu'on veut un trait d'une hauteur de 1 point, et si on lance la compilation rapide, voilà, vous pouvez donc constater qu'à partir de la page 3, en haut, c'est toujours bon, mais maintenant, regardez en bas, nous avons bien, ici, des pieds de page avec un trait qui alternent respectivement sur les pages pair et impair, dont l'élément central a été supprimé. Et il y aurait encore nombre de choses à dire sur les entêtes et pieds de page, c'est un sujet très vaste qui peut devenir relativement complexe suivant le type de document sur lequel on travaille, mais nous avons ici fait l'introduction indispensable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada